... Membre du jury, ça fait quoi ? Déjà, quand on vous demande d'être membre du jury, c'est toujours une bonne surprise, parce que j'ai quasiment du mal à me sentir réalisateur. Dans un jury, c'est encore l'être juge est parti, c'est super bizarre. Mais non, je suis très content à chaque fois d'avoir à découvrir de nouveaux mondes imaginaires, parce que chaque film, c'est quand même un univers mental original. Et d'avoir à côtoyer ces mondes d'hiver comme ça pendant autant de jours successifs, c'est trop bon. On se laisse brinque-baller de nouveaux pays en nouveaux pays. Alors, on disait, vous êtes venu souvent ici à Clermont, avec vos concitoyens de Groslandes, mais également pour présenter des films. C'est une semaine que vous aimez particulièrement ? Ah oui, oui, bien sûr. D'ailleurs, on espère, on aimerait bien venir même tous les ans. Enfin, on essaye de se débrouiller quand même, parce qu'entre Moustique, le Président et moi, on se fait des tours de garde depuis le jumelage il y a cinq ans. On essaye d'être présent vraiment tous les ans. Je peux même vous annoncer en exclusivité, puisqu'hier, on a fait un pacte avec le festival et la mairie et l'université pour que le Groslande soit pays officiellement invité avec la Suisse de l'année prochaine pour les 40 ans du festival et les 25 ans de Groslande. Alors, en tant que juré, qu'est-ce que vous attendez de cette semaine ? J'attends d'être surpris, mais c'est déjà le cas, puisque je crois qu'il y a une douzaine de sessions et on en a déjà fait neuf. Là, c'est les trois dernières cet après-midi. Franchement, il y a quelques pépites comme ça, quelques vraiment films très originaux qui donnent... où on se dit, tiens, on n'est pas venu pour rien, ne serait-ce que pour les repérer et faire en sorte que le plus grand nombre puisse le voir plus tard. Et dans un court-métrage, qu'est-ce que vous regardez en premier pour juger, pour apprécier le coup ? Déjà, ce que j'essaye de faire, c'est la même chose pour les longs-métrages, j'essaye d'avoir le moins d'éléments possibles sur le film en question. Par exemple, dans le programme, je ne lis jamais le résumé ou l'intro. Pour les films, je ne regarde jamais la bande-annonce, etc. J'essaye d'arriver complètement vierge. Et puis ensuite, il faut réussir à être happé par une atmosphère, un mystère, une ambiance, des personnages. Et puis, lorsque cette histoire-là, lorsque l'histoire en général est réussie, elle est fluide, elle est originale, on est toujours surpris jusqu'à la fin. Quand un film est réussi, c'est vraiment un grand moment. Alors vous, justement, vous en avez fait plusieurs courts-métrages. Qu'est-ce qu'ils vous ont apporté, justement, dans votre carrière, dans votre façon d'aborder cet art ? En fait, je dirais que j'en fais tout le temps, des courts-métrages. C'est-à-dire que même le sketch, s'il est parodique, c'est moins le cas, mais on fait aussi beaucoup de fausses fictions, beaucoup d'étournements, beaucoup de choses qui finalement, moi, je passe, ça fait 30 ans que je fais des courts-métrages toutes les semaines. Donc, ça reste une passion, ça reste le plaisir d'avoir une idée qui, tout à coup, est transformée, enfin, est concrétisée sur l'écran, c'est quand même extraordinaire en soi. À chaque fois, c'est quand même fascinant d'avoir réussi à embringuer des gens dans une idée absurde, et d'avoir réussi à la rendre à peu près jouable. Ça, ça continue à me faire rire intérieurement, parce que souvent, nos histoires, elles sont totalement cinglées, et donc on arrive quand même à les faire réaliser, et à ce que les gens fonctionnent, enfin, se disent, c'est un peu ça, ce cinéma, c'est ça la magie du cinéma, c'est quelque chose d'invraisemblable, réussir à le faire passer pour vraisemblable.